La structure du tableau périodique, quelle est son origine ? Depuis les premiers travaux de Mendeleïev, la structure du tableau périodique a évolué jusqu'à atteindre cette forme ici, qui est la forme la plus récente et la plus couramment utilisée, même s'il existe des variantes du tableau périodique. Il y a actuellement 118 éléments connus, soit à l'état naturel, soit parce qu'ils ont été produits artificiellement dans des accélérateurs de particules. Aujourd'hui, la structure du tableau périodique dépend de trois paramètres principalement. Elle est fonction des propriétés des éléments. Comme l'avait remarqué Mendeleïev et ce qui l'avait motivé pour l'organisation de son tableau périodique, on retrouve dans les mêmes groupes des éléments qui ont des propriétés similaires. Le tableau périodique est fonction des propriétés des éléments. Il est fonction du numéro atomique des éléments. Je vous rappelle que Z, c'est le numéro atomique. Vous savez que tout élément, comme par exemple le néon, qui est un des gaz nobles, est défini par son numéro atomique. Dans ce tableau, vous avez le numéro en haut de chaque case et le symbole atomique de l'élément en bas, pour des raisons pratiques d'écriture dans le tableau. Mais lorsqu'on l'écrit, on écrit le numéro atomique en indice en bas à gauche du symbole atomique. Donc, je reprends. La structure du tableau périodique est fonction des propriétés des éléments, elle est fonction du numéro atomique des éléments, et elle est fonction de la structure électronique des éléments. On peut passer d'un élément à un autre lorsqu'on se déplace de la gauche vers la droite, et ensuite, lorsqu'on passe d'une période à une autre. Donc, on peut passer d'un élément à l'autre en faisant-le grossir le noyau avec une charge supplémentaire. Donc, ça veut dire que le numéro atomique augmente de une unité, et en ajoutant les électrons un à un, c'est-à-dire que la charge négative augmente de moins petit e. Je vous rappelle que petit e, c'est la charge élémentaire, et que, en valeur absolue, petit e est égal à 1,602 177 10 moins 19 coulombs. Vous n'avez pas à connaître par cœur ce type de valeur. On vous les donnera si vous en avez besoin. Rappelez-vous quand même l'ordre de grandeur. Ça, c'est la charge élémentaire de l'ordre de 1,6 10 moins 19 coulombs, qui est l'unité de charge dans le système international. Donc, si je regarde un élément grand X, qui est un numéro atomique Z, vous savez que son noyau va être constitué, va avoir une charge, pardon, qui est égale à plus z fois valeur absolue de petit e. Et quant aux électrons, alors j'écrirai toujours les électrons avec un e et un moins en exposant, leur charge globale est égale à moins z fois la valeur absolue de petit e. Donc, il y a ici neutralité, donc neutralité entre les deux, et donc des atomes qui sont neutres. Et je vous rappelle, ça c'est la charge du noyau, qui est compensée par la charge des électrons. Donc, un atome donné, c'est une espèce, c'est un élément, je veux dire un élément, c'est quoi ? C'est une espèce qui possède des électrons. Donc, chaque fois qu'on passe d'un élément à un autre, par exemple du fer au cobalt, ça veut dire que le noyau possède une charge positive élémentaire supplémentaire, et le cobalt possède un électron de plus que le fer. Donc, la charge du noyau, c'est 27 contre 26, et le cobalt possède 27 électrons contre 26 pour le fer. Les électrons sont ajoutés dans quoi ? Ils sont ajoutés dans des orbitales atomiques. Donc ça, c'est extrêmement important pour comprendre aujourd'hui la structure du tableau périodique, et bien au-delà, comprendre beaucoup de propriétés chimiques, c'est cette notion d'orbital. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu délicat, un peu compliqué à comprendre, mais qui est nécessaire dans le cadre de la chimie contemporaine. Donc, la prochaine vidéo va être brièvement consacrée à la structure électronique des atomes, à un rappel sur les nombres quantiques, les notions de couches et de sous-couches, et donc la notion d'orbitale atomique. Ça, c'est une autre vidéo. ... Sous-titrage ST' 501